Amis tireurs, bonjour ! Aujourd'hui, on va parler des cartouches. Dans cette rapide vidéo, je vais vous expliquer les trois erreurs les plus courantes en ce qui concerne le choix des cartouches. Je pense que ça vous aidera probablement à faire le bon choix pour vos séances de tir. Juste avant de vous donner ces trois erreurs, je vous rappelle que vous pouvez télécharger votre vidéo sur les trois secrets du tir, simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube ou si vous êtes sur le blog. Pour obtenir la vidéo, il suffit de vous inscrire dans le formulaire situé juste en dessous. Voilà. Alors, je reviens à nos trois erreurs courantes lorsque l'on choisit les cartouches pour la pratique du tir sportif, du bal-trap, quelle que soit la discipline fausse universelle, parcours de chasse, skit, etc. etc. Je vais partager avec vous ma vision des choses. Première erreur, selon moi, c'est de vouloir prendre des cartouches qui sont des cartouches chères. Je vous explique l'erreur si vous prenez des cartouches qui sont des cartouches chères, qui sont des cartouches haut de gamme. Les cartouches chères, vous allez les payer deux à trois fois plus que les cartouches entrées de gamme type tunette universelle, soloniales, des choses comme ça. Le problème de ces cartouches-là, ce n'est pas qu'elles sont mauvaises. Le problème de ces cartouches-là, selon moi, c'est qu'elles ont un impact, c'est qu'à budget équivalent, vous tirez moins. C'est logique. Si vous les payez plus chères, vous tirez moins. Donc, en fait, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui va avoir le plus d'impact sur votre niveau ? Est-ce que c'est d'avoir beaucoup de pratique ? Ou est-ce que c'est d'avoir une cartouche chère ? Alors, la cartouche chère, ce qui va la caractériser, principalement, c'est une très grande régularité. Très grande régularité dans les vitesses, dans la gerbe, etc. Il faut savoir que les cartouches économiques, franchement, en termes de régularité, c'est largement suffisant. Et donc, l'impact dans vos résultats, il vient beaucoup plus de la pratique. Si vous avez, par exemple, un problème sur les rabbit en parcours de chasse, ou si vous n'êtes pas bon, je ne sais pas moi, au poste 1 en fosse universelle, c'est le poste sur lequel vous êtes faible, vous obtiendrez de meilleurs résultats en tirant beaucoup de rabbit, en tirant beaucoup de poste 1 en fosse universelle, qu'en dépensant de l'argent dans des cartouches plus chères. L'impact sur vos scores, il est beaucoup plus significatif avec les cartouches entrées de gamme, parce que ça vous permet, ça vous permet vraiment de bosser en quantité, et il n'y a pas à le tortiller, je veux dire, le nombre de plateaux que vous tirez est directement lié à vos scores. Alors évidemment, il faut bien le faire, avec les bonnes méthodes de tir, il ne s'agit pas de tirer n'importe comment, et de penser que ça va venir en brûlant des milliers et des milliers de cartouches, évidemment, mais si vous avez les bonnes bases techniques, ensuite il faut entretenir, il faut tirer, il faut acquérir de l'expérience, et on acquiert plus d'expérience à budget équivalent avec des cartouches entrées de gamme. Donc l'impact est plus positif, selon moi, en termes de progrès, si vous pratiquez beaucoup, plutôt que si vous dépensez beaucoup. La deuxième erreur sur les cartouches, c'est ce que j'appelle l'erreur due à la variabilité. Ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les gens qui ont des scores en anti, ou des scores faibles. Je ne sais pas, un jour ils vont faire 10, puis un jour ils vont faire 18, puis un jour ils vont faire 12, puis là ils vont faire 17, enfin voilà, des scores en anti, et les gens qui ont des scores en anti, souvent ils cherchent des solutions. Et quand on cherche des solutions, et qu'on pose des questions sur les stands de tir, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont vous donner des conseils liés au matériel, ils vont vous dire, ah c'est votre fusil, alors moi c'est quelque chose que j'ai vécu, quand j'ai commencé à tirer, on m'a dit que mes scores étaient avec beaucoup de variabilité, parce que je n'avais pas de mire intermédiaire sur le canon, comme si ça pouvait changer quoi que ce soit, j'ai fait installer une mire à l'époque, et bien sûr ça n'a rien changé. Donc on va vous donner des astuces sur le matériel, ou on va vous donner des astuces techniques qui ne sont pas vraiment les bonnes. Donc le souci c'est que les gens se mettent à chercher des solutions, et ils pensent que le problème vient des cartouches, donc ils testent beaucoup de choses. Le problème c'est que les vitesses de cartouches c'est variable. Vous avez des cartouches qui vont vous sortir les plombs, en gros entre 380 et 420 ms, ça fait quand même une différence de 10% de vitesse. Et plus vous introduisez de la variabilité, plus vous introduisez de la variabilité, et plus vous allez avoir du mal à prendre des repères. La fausse c'est un jeu de tempo, le parcours de chasse c'est un jeu d'expérience, par rapport aux avances, par rapport à votre rythme de tir, et introduire de la variabilité, par exemple sur les vitesses des cartouches, c'est introduire de la variabilité dans vos routines, et ce n'est pas une bonne chose. Donc il vaut mieux avoir des cartouches tout le temps les mêmes. Et la troisième erreur, elle découle des précédentes, c'est penser que la solution c'est la cartouche. Des cartouches très chères de haute compétition, je ne dis pas que c'est inutile, c'est sans doute utile, mais il y a une minorité de tireurs. La minorité de tireurs de très haut niveau, qui va jouer la gagne, eux ils ont besoin d'avoir un fusil qui est réglé au dixième, ils ont besoin d'avoir les meilleures cartouches, parce que ça peut sur 100, 200, 300 plateaux jouer à la marge. Et ils ont besoin de ça. Vous, vous avez besoin de vous entraîner, et donc vous avez besoin de travailler ce qui est vraiment le principal, à savoir la technique. Donc ne cherchez pas la solution dans le matériel, ou vraiment pas dans les cartouches, parce que je dirais si problème matériel, il va y avoir, il va être essentiellement dans le fusil, par rapport à la conformité de l'arme. C'est surtout là que ça se joue. Si la pente de votre fusil est correcte, c'est suffisant pour obtenir des scores tout à fait honorables, mais c'est probablement pas dans les cartouches que vous allez réussir à avoir un potentiel de progrès très important. Donc, mon conseil est très simple. Prenez des cartouches économiques pour pouvoir tirer plus avec le même budget, et restez fidèle à vos cartouches pour avoir des repères. Et enfin, travaillez les techniques de tir, encore, encore, encore et encore, parce que le vrai potentiel de vos scores, il est avant tout dans la technique de tir, et absolument pas dans telle ou telle cartouche, qui serait miracle soi-disant. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger votre vidéo gratuite avec le lien dans la description si vous êtes sur YouTube ou avec le formulaire si vous êtes sur le blog. Et à très bientôt. Salut !